Le Grand Olakote, communément appelé Agouti en Afrique de l'Ouest, est un rongeur sauvage en voie de domestication. Sa viande est bien appréciée un peu partout en Afrique. Dans certaines régions, la pression démographique et la chasse ont fortement diminué sa population sauvage. Pour continuer à avoir une bonne viande, son élevage est devenu essentiel. L'élevage d'Olakote permet aux producteurs d'augmenter leurs revenus et de répondre à la demande de sa viande sans mettre l'espèce en danger. Écoutons Marc, éleveur d'Olakote au sud du Bénin depuis dix ans. L'élevage d'Olakote, il faut le faire parce que c'est un élevage qui ne nous demande pas assez de dépenses quand la construction est faite déjà. Pour réussir un élevage d'Olakote, il faut respecter l'habitat, le suivi et une bonne alimentation. Pour assurer une bonne croissance des Olakotes, chaque matin et soir, servez du fourrage récolté la veille. En mi-journée, fournissez des compléments comme des fruits verts, des tubercules et des tiges fraîches. Évitez le fourrage non mature, l'excès de canne à sucre et surtout, faites attention à ne pas servir du manioc amer qui est toxique. Pour augmenter la production, mélangez de la provande et d'autres compléments avec un peu d'eau. En respectant une bonne alimentation, vous pouvez assurer la bonne santé de vos animaux ainsi qu'un élevage plus productif et rentable. Je suis allé à Kotonou pour conduire le taxi moto, mais les choses n'allaient pas bien, donc je suis retourné. Je dirais aux jeunes partis en ville de retourner, car il y a de la richesse dans notre village. Il y a beaucoup de travail. En prenant l'élevage comme celui que je fais, on peut avoir une vie aisée. Dis ça, il faut qu'il y ait une vie où il faut faire de la vie en ville.